À travers la lentille, c'est la lentille de Lozo aujourd'hui, dans laquelle on vous parle avec grand plaisir. Mme Lise Lozo, bonjour. Bonjour. M. Jean-Simard. Bonjour. Merci d'accepter notre invitation. Le pédé. On se sent un peu comme chez soi. D'abord, on a l'éclairage nécessaire, on a tout ce qu'il faut en termes techniques également, mais surtout une riche histoire. On va commencer avec vous, bien sûr, Mme Lozo. Si on reculait un petit peu des débuts, d'abord la fondation de l'entreprise, qui ne connaît pas Lozo au Québec aujourd'hui? Parlez-nous un petit peu des origines. Mon père, en fin de compte, aimait beaucoup la photographie, et on parle de ça en 1927. Il a décidé de partir sur la rue Saint-Hubert, en haut de Mont-Royal. Et évidemment, dans ce temps-là, l'électricité n'était pas forte non plus. C'était dans le temps de la crise. D'accord. Alors, il allait souvent se placer sur les coins de rue pour prendre des photos des vedettes. Parce qu'autrefois, c'était la mode, les vedettes d'Hollywood venaient faire un tour. Mon père se mettait sur un coin, puis photographiait, puis après ça, il allait les développer, les imprimer. La reine, quand elle passait, photographiait, puis là, il vendait les photos. Parce que vendre un appareil photo, oubliez ça, c'était rare. C'était impensable à l'époque aussi, bien sûr. Puis là, l'époque de la crise économique aussi, peu de temps après, les guerres, entre les deux guerres, etc. Elle sait que pour faire sécher ses photos, il les mettait entre deux bivores, il mettait une brique, puis il faisait chauffer ça dans le fourneau qui était au gaz. C'est pas des faces, là, c'était pas de l'électricité, là, dans le temps. Tout à fait, on recule loin, là. Oui, tout à fait. Et dans la croissance aussi d'une entreprise, et surtout d'une entreprise familiale, il faut savoir déléguer à la génération suivante. Ça, vous avez senti qu'on vous faisait confiance, déjà. Bien, moi, je l'ai gardé en mémoire, ça. Mes parrains ont toujours eu confiance aux jeunes. Pas juste à moi, mais aux autres jeunes aussi. C'est ce qu'on fait maintenant. Parce que sachez que, présentement, si on travaille dans le bureau, c'est pas nous autres qui connaît les produits, hein. C'est les jeunes, là. Beaucoup sur le terrain. Oui, oui. Et ce sont tous des gens très passionnants en photo, donc ils connaissent leur affaire, puis on a confiance en eux autres. On a confiance en ce qu'ils nous disent aussi. Et il y a eu aussi toute une passation, en quelque sorte, de l'expertise. Et ça, c'est intéressant. Et autant, on s'est ajusté à l'époque de votre père et de votre mère également. Si je comprends bien, du noir et blanc, justement, à l'appréciation du grand public du domaine de la photo, de la couleur, etc. Jusqu'à aujourd'hui, avec le numérique. Mais là, je vais pas sauter d'état. Parlant de passion, vous avez un monsieur à côté de vous. Mais la passion... Vous avez été passionné. La passion, c'est ça. Et je suis chanceuse de l'avoir rencontrée. OK. Parce que... La passion est née avec l'amour, ou l'amour avec la passion. Ah, voilà. Et de mon père, qui était visionnaire. Oui. Eh bien, il y a eu une transmission, et c'est lui qui est devenu le visionnaire. Bien. Et moi, bien, j'ai fait ce que ma mère faisait. Systèmes et procédures, ressources humaines. Hum-hum. Oui. Excellent. On s'est rencontrés en 64. On est sortis ensemble de 66. On s'est mariés en 60 et 10. Et en 63, j'étais mécanicien, mécanique diesel. Je me suis emmené ici parce que Lise partait en congé de maternité. Bien. Et c'est comme ça que j'ai commencé dans le magasin avec son père, qui était sur le départ ou presque. Et on venait de passer l'expo en 67. On était rendu aux Olympiques en 76. En 79, on a acheté le premier laboratoire couleur lunaire au Québec. Et là, la machine a parti. La machine a dégâts. Elle n'a jamais arrêté. Et c'est la meilleure école qu'il n'a pas eu pour vous. D'abord, vos papas étaient apparemment très sympathiques. Ça avait bien légué ses connaissances. Ils m'ont aimé beaucoup. J'étais comme leur petit gars. Et comme on disait tout à l'heure, ils ont eu la passion de montrer ce qu'ils savaient. Ils ont pris une chance et nous ont laissé aller. Et de 6 employés, on est rendu 130 aujourd'hui. C'est extraordinaire. Toujours au soirée 229 Saint-Hubert. Voilà. Et un agrandissement, bon, il y a quelques années, d'où on se trouve en ce moment. Une dizaine d'années ou à peu près? Ici, on est ici depuis 2004. Au soirée 229, parce qu'on a refait les 3 étages au complet. On a tout mis à terre et on a recommencé. Et il y a deux ans, au soirée 235, on a agrandi d'un autre 50 pieds pour rentrer du vidéo professionnel. Parce qu'avec l'ère numérique qui est arrivée en 1996, on a été aussi les premiers à lancer des produits photographiques numériques à la province de Québec. Par la suite, est arrivée nos enfants aussi. Ben voilà! Maintenant, ça fait 25 ans au moins qu'elle est là. Stéphane, 22 ans, probablement 23 ans même. Donc, dans la passation aussi, la fibre est là aussi. Oui, c'est à notre tour de leur montrer. Je pense qu'on leur a montré, c'était leur tour de prendre leur place. Bien! Ils sont aussi visionnaires que nous autres. Ça, c'est intéressant aussi. Parce que ce n'est pas toujours vrai à la deuxième année. On est en l'air des nouvelles technologies. Voilà, exactement. Et ce qui est fort intéressant, c'est la suite, évidemment, la génération qui suit. Chez Lozo, on en est témoin avec frères et sœurs, bien sûr, qui sont fidèles au poste déjà depuis quelques années. 25 ans? 25 ans. M'a-t-on dit? 22? 24 ans. Selon mes informations. Donc, c'est assez extraordinaire. Et en même temps, on disait un peu plus tôt, ce n'est pas parce qu'on fait partie d'une entreprise familiale qu'on a nécessairement la fibre et qu'on veut nécessairement être aussi passionné ou qu'on est aussi passionné que nos parents. Ce qui n'a pas été le cas chez vous, là. Vous, vous l'avez été déjà… C'était naturel. C'était naturel. C'était naturel. C'était le chemin normal qu'on avait à suivre. Bien, comme on est comme nid dedans. Oui. Ça fait que c'est un peu comme Manon, il n'a pas vraiment eu de questions. De mon côté, j'avais hâte qu'il s'en allait en voyage d'affaires. Je pouvais venir travailler. Puis, je pouvais manquer l'école pour venir travailler. OK. Ça fait que c'est une passation automatique, si on veut. Oui. C'est comme dans nos veines, là. De façon très naturelle et en même temps, on a su déléguer. Parce que rapidement, vous avez eu des responsabilités aussi. Et ça, c'est très valorisant, là. Oui. Mon Dieu, vous avez des bonnes questions. Oui. On ne se remémore pas nécessairement à ça, mais c'est vrai. On a la chance de s'être rendus où on est là parce qu'ils ont cru en nous. Parce qu'il faut croire qu'on a su démontrer de quoi on était capable aussi. Mais on a eu à réaliser à un jeune âge des grandes choses quand même, que ce soit des déménagements, des constructions, régler des dossiers, les laboratoires, le personnel. Oui, c'est vrai. Beaucoup de responsabilités très, très jeunes. Et c'est vrai que quelque part, on gagne du galop. On sait qu'on n'est pas juste le fils ou la fille de ces gens-là. Bien, pour compléter ça, je veux dire que la chance qu'on a eue, c'est que les parents nous ont donné cette chance-là. Voilà. Parce qu'on parle à d'autres mondes aussi, puis il faut que les parents, il faut qu'ils aient confiance en disant « OK, bien, vas-y ». Puis on a eu la chance qu'il n'y ait pas peur qu'on, entre guillemets, qu'on se plante ou qu'on fasse des erreurs. Ils nous ont montré qu'en faisant des erreurs aussi, on apprend. On apprend plus vite. Puis 1927, d'être rendu aujourd'hui, 88 ans, une entreprise familiale dans un domaine. On n'a pas changé de domaine douze fois. On est toujours resté en photographie. Je pense qu'on est passionné de l'image et on est surtout passionné des clients. parce que ce qu'ils nous apportent, c'est toujours des super résultats. Je pense que c'est une des passions de la photographie, justement. Bien, merci infiniment, Mme Lozo. M. Simard, c'était un bonheur. Ça fait plaisir. Il serait resté encore des heures. On va se reprendre. On pourra en parler pendant longtemps. Merci beaucoup. Merci. 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 Sous-titrage ST' 501